bonjour à tous alors on se retrouve pour la suite du montage de la montgolfière donc j'ai fini de coller mes morceaux là dessus vous voyez mon ballon est fait donc ça je vais coller aussi donc là ça sèche je viens juste de finir là on va faire ça alors ça c'est pour mettre en dessous c'est le panier on va dire je sais pas comment ça s'appelle le bas du du comment on va y arriver ah bah comment ça s'appelle du ballon par contre je suis en train de penser j'ai pas de rond normalement j'ai un rond pour mettre dedans qu'est ce que j'ai fait j'ai ça mais j'ai pas normalement j'ai un rond là j'en ai une donc il me faut une découpe ronde de cette taille là qu'est ce que j'ai fait je vais essayer de la faire parce que ça ça va être cette taille là c'est un peu plus grand forcément je vais pas avoir je vais la découper à la main quand on est nul on est nul je suis étonnée j'ai dû la perdre je sais pas ce que j'en ai fait je vais découper du papier blanc je vais découper deux parce que j'ai fait j'ai dû les mettre ailleurs forcément j'aurais dû m'en rendre compte avant vous aurait évité d'attendre voilà mon nom n'est pas bien rond voilà voilà donc là on colle dans le bout une trombone, n'importe quoi, une trombone, n'importe quoi, une épingle, trombone, crachant des bêtises, trombone, n'importe quoi, c'est une épingle que je voulais dire, voilà, il va falloir se sécher un petit peu, donc là c'est pareil, on rentre tout, on met la colle, et on met le rond, qui n'est pas tout à fait rond, et après on met de la colle dedans, et on met le rond dedans, ah bah forcément ça s'est décollé là, devine, c'est bon ici, voilà, voilà, on va laisser coller, voilà, ça on va le laisser, ensuite, là j'ai ça, par contre, j'aurais aimé ancrer les bords là, je vais faire comme ça, là c'est fait, je vais peut-être mettre un truc pour l'accrocher, si la personne veut l'accrocher, par exemple, donc là je prends le centre, on va mettre le centre, donc, je ne veux pas trop que ça se voit, voilà, 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 je prends juste un petit bout de scotch, pour ne pas que ça bouge, donc voilà, comme ça la personne pourra l'accrocher si elle le souhaite, par contre, il faut faire attention, il faut que le crochet soit en sorte, qu'il soit à l'endroit où je vais décorer, ça si on l'accroche, il faut que je fasse attention, donc voilà, ça c'est fait, donc maintenant, je vais coller ça là-dessus, donc là, je plie ça un petit peu, et en fait, je vais le coller comme ça, dessus, par contre, par contre, par contre, donc le crochet, il faut qu'il soit, je vais décorer là, je pense, le dessin là est beau, je vais décorer là, je pense, donc là, je mets la colle, sur les bords là, au milieu, ça sert à rien, puisque c'est un trou, et donc, je vais le mettre comme ça, voilà, donc là, il faut tenir un petit peu, pour que ça reste en place, voilà, j'ai mis trop de colle, j'espère que ça ne va pas se voir, donc voilà, vous voyez, bon là, il faut tenir un peu, voilà, donc là, on va laisser sécher, là, ça doit être sec, et ça, en fait, on le met dedans, comme ça, et là, ça, ça va là-dedans, il faut juste laisser la rentrée, et ça rentre, c'est sûr, c'est juste que, comme ce n'est pas sec, je ne veux pas tout abîmer, et après, on peut même mettre une bougie dedans, voilà, mon gros le fier est terminé, forcément, j'ai mis ça là, il faut le mettre derrière, si le devant est là, enfin bon, ça ne me plait pas, voilà, voilà, donc voilà, mon beau fier terminé, maintenant, il faut qu'elle sèche, et là, je vais décorer, je ne sais pas comment, donc là, j'ai mis, j'ai fait les petits ballons, qui vont avec, qu'on peut mettre comme ça, mais aussi, on peut mettre du tulle, on peut mettre, bon, je vais voir, je ne sais pas, je vais la décorer, je ne sais pas comment, donc ça, 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 je laisse, alors là, par contre, il y a de l'alcool, on va attendre, qu'elle sèche bien, pour l'enlever, d'ailleurs, maintenant, il me faut quoi, les fleurs, je cherche mes fleurs, même si ce n'est pas de la collection Prima, il y a des choses qui vont aller avec, une grosse beige, c'est joli, même celle-là, c'est pas moche avec, franchement, on va essayer de faire quelque chose, ah, mais attendez, dans la collection, il y a le papier aussi, il est là, peut-être des choses que je peux récupérer là-dedans, pour mettre, je vais mettre des choses envolées, je pense plutôt, je vais défendre ma jumelle là, j'ai une rose, j'aurais bien aimé une beige, je ne sais pas, une beige, je ne sais pas, je vais regarder ce que j'ai, j'aurais bien aimé, il faudrait un mot aussi, alors là, j'ai un mot, papillon, je décore là, plutôt comme ça, ça je laisse, bon, je vais regarder comment je vais faire, je n'ai aucune idée pour l'instant, je vais regarder quand même dans la collection, s'il n'y a pas des choses qui me, qui me plaisent, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces papiers, c'est trop dur, trop dur, je vais les couper, en fait, il est là, mais une terre en fait, je ne peux pas les faire, parce qu'en fait, ils sont trop beaux, et du coup, alors là, j'ai fait avec cette feuille-là, là, mon golfière, là, je me suis dit que ça allait être trop chargé, ah ouais, il y a les petites cartes, vous voyez, j'ai coupé dans cette feuille-là, pour avoir le rose, mais regardez derrière, comme c'est beau, ça fait trop mal au cœur en fait, mais bon, je vais prendre la truc d'étiquette, on va regarder, le problème de ça, c'est que ce n'est pas du tout en volume, il faudrait que je fasse un bouquet comme ça, en fait, là, mais en volume, et des branches en doré peut-être, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça dans les petites feuilles, fleurs, non, feuilles, en gel doré, voilà, je vais faire des feuilles comme ça en doré, est-ce que je fais même des fleurs moi-même, non, je vais prendre des fleurs primaires, elles sont tellement belles, du doré, j'en ai là, il y en a plus beaucoup là-dedans, donc je vais faire plusieurs feuilles, en doré, je vais faire aussi celle-là, celle-là, je vais faire quelques feuilles dorées pour voir, il est combien, on est à 15 minutes, j'essaye de faire un début de déco avec vous, ça ne sera sûrement pas fini, parce que c'est ce qui est plus long, je ne sais pas du tout quoi faire pour l'instant, et après, je vous la montrerai, fini, mince, je ne sais pas, je n'ai pas fermé ma colle, du coup, elle a fait une goutte, ha auto, c'est pas celui-là, C'est celui là. J'en ai plein de doigts. Je vais mettre un mot aussi. J'aime bien mettre un mot. Non je sais ce que je vais mettre. Je ne sais pas. Je mettrais peut-être après le mot. Il y en a une, elle est pour offrir, mais pour quelque chose de particulier, mais je ne veux pas que la personne le sache. Donc là, je vais décorer. Essayer de décorer. Qu'est-ce qu'elles sont belles leurs fleurs primat quand même. C'est vraiment superbe. Ouah, primates, ma mienne, elles sont des belles choses aussi. J'aime bien. J'aime un peu tout moi. C'est vraiment un peu plus fort, mais je vais faire un peu plus fort, je vais faire un peu plus fort. Je ne suis pas dans le bon sens pour vous, c'est embêtant, quelque chose comme ça et là il faudrait que je mette un mot en arrondi par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas le montrer comme ça mais mettre quelque chose en arrondi, un mot, alors un mot, un mot, un mot, je vais mettre quoi comme mot ? Je ne sais pas ce que j'ai comme mot là, sous la main, qu'est-ce que j'ai coupé ? Pour toi mais il est écrit trop petit, il faudrait écrire plus gros. Est-ce que j'ai des mots à lire ? Je ne vais pas avoir du rose qui va avec, forcément, ou du doré, j'ai du doré, c'est bon. Je suis authentique, c'est si simple, bonheur, enfin les secrets, c'est l'heure-là, un jour, une journée magique, un jour mémorable. Si je mets un jour mémorable, je ne le coupe pas. On va dire que je fais un essai, comme toujours. Tout tombe, forcément. Voilà, et puis je le mets sur du papier rouge. de la collection que j'ai déjà utilisée. Il est là. Pareil, en bas, je mets quelque chose pour habiller. Allez. C'est parti. Il faut que je l'arrondisse, mais ça, pour que je l'arrondisse, il faut qu'il est séché. On va attendre un peu. Donc là, j'ai dit ça comme ça. Ça, je mets comme ça et je mets la petite rose en dessous. Ouais, je pense que ça sera pas mal. Et ensuite, il y a là, je peux mettre du pompon rose clair. Mes doigts, ça me fait mal au carrément, c'est sale. Et là, je peux mettre du... Ah mince ! Je n'en ai plus ? Non, c'est pas possible. Je peux pas être en sale. Mince. J'en ai plus, je suis là. Non, je vais t'en mettre. J'en ai plus d'enfaller. Voilà. Les étoiles. Ah non, j'en ai plus d'enfaller. Ah mon dieu ! J'en ai plus que j'en achète. Donc sinon, en bas, je peux mettre ça. Ça, ou du pompon. Je fais combien de minutes ? 22 minutes. Vous ne la verrez pas finir. Je suis désolée. Alors, du pompon. C'est bon, je mets du pompon. Du pompon rose. Je peux mettre du pompon rose. Moi, je n'en sais rien. Bon, je ne sais pas. Laissons ça là. Je l'en mets partout. C'est un bazar. C'est un bazar mémorable. Donc là. Alors là, je l'arrondis. C'est pour pouvoir le mettre un peu en... Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Un peu comme ça. Voilà. Et ça, en dessous. Bon, il faut y aller. Quand il faut y aller ? Il faut y aller. Allez, on va coller. Là, par contre, vous ne verrez pas la fin. Parce que forcément, il va falloir que je laisse coller. Oui. Forcément. Ou alors, je fais pause. Je colle. Et après, je vous montre. Non, allez. Ce n'est pas grave. Je referai encore une vidéo. J'aime ça. Je vais faire plein de vidéos. Vous m'avez dit que vous aimiez les longues vidéos. Donc là, vous vous êtes servis en ce moment. Enfin, de manière, ça sera 30 minutes max. Puisque... Comment ? Je ne peux pas faire plus. Ou alors, il faut que je les monte l'une après l'autre. Puisque mon téléphone ne fait que 30 minutes. Alors, c'est peut-être un paramétrage. Je n'y connais rien. En tout cas, il ne fait que 30 minutes, la mienne. Il faudrait bien que je vous montre après comment je fais avec mes petites boules. Mais là, il faut que ça aille sécher. Je ne le ferai que demain. Je referai peut-être une vidéo. J'aime bien le doré. Voilà, ça se voit. Voilà. Et là, je vais mettre comme ça. Comme ça. Donc là. Donc là, je mets de la colle au bout là. De la colle au bout là. Et là, je le mets un petit peu en dessous. Sans être trop en dessous. Voilà. De manière à ce qu'on voit le mot. Voilà. Il ne faut pas que je mette de colle. Surtout sur le doré. Parce que là, c'est mort sinon. Est-ce que je suis droite ? Ouais. Et là, je colle celle-là. Par exemple, en dessous. Il n'y en a pas une autre. Il ne me plaît pas celle-là. Non, mais c'est la seule avec le coin. Rose, jaune, doré. Non, celle-là est mieux. Ouais, celle-là me plaît mieux. Et là, comme ça. Et après, il faudra que je mette mes petites perles blanches pour cacher tout le tour. Donc, après, quand tout ça est sec, je vous montre. Voilà. Quand tout ça est sec, je prends ces petites perles-là. Et en fait, ces petites perles-là, je vais en mettre en dessous, là, sur le côté, là, un petit peu, là, un petit peu, là. Comme ça, ça fait des petits cailloux, comme ça, les 3D balls, ils appellent ça. Et comme ça, ça cache les trous et tout ça. Et je trouve ça super. Voilà. Bon, après, et ben voilà, c'est pas mal. Donc ça, je ne ferai que demain. Je vais laisser sécher toute la journée. Enfin, toute la nuit. Et je le ferai demain. Donc voilà. Et après, je vais faire l'autre en vidéo. Je ne sais pas si je la fais en vidéo aussi, parce que c'est la même chose. Je ne vous la ferai peut-être pas en vidéo, quand même. Non, je ne vais pas vous la faire en vidéo. Voilà. Ben, je referai une vidéo pour vous montrer quand même pour les perles. Et là, j'ai là à faire aussi. Donc là, il faut que je réfléchisse. Si je mets du pompon, là, du pompon rose. Je ne peux pas mettre autre chose que du rose. Ou je mets du pompon rose. Ou alors, je mets ce que j'ai dit, là, du doré. Ça va faire peut-être beaucoup doré, si je mets du doré. Non, on va mettre des pompons. On va mettre des pompons. Donc ceux-là. Ou ceux-là. Ceux-là me plaisent presque plus. Ouais, je vais mettre ceux-là. Je suis au bout. C'est là. Hop. Donc là, il me faut combien en longueur ? Hop, un peu plus que ça. Voilà. Mon petit briquet. C'est pour pas que ça s'effiloche de trop. Même si ça n'empêche pas tout à fait. Voilà. Et là, je vais coller comme ça. Par contre, il faut qu'il soit derrière. Sauf que là, je ne peux pas le faire là, parce qu'il faut que ça soit sec. Ah bah oui. Donc pour le coller, moi, je colle. Je mets du double face, comme d'habitude. Attendez, je vais l'enlever tout doucement. Voilà. Je vais mettre... On a encore... Allez, deux minutes. Je vous montre juste... On finira l'ensemble dans une prochaine vidéo. Je le ferai demain. J'espère que j'aurai le temps. Donc là, voilà. Ce que je fais, je commence là. Je mets du double face tout autour. Au bord. Voilà. Donc la double face. Une fois que la double face est mise, je relève la double face. Ça ne va pas tarder à couper. Et je mets un peu de colle. De temps en temps. Un peu de colle en dessous, parce que mes pompons vont jusqu'en dessous. Voilà. Et je colle mes pompons en commençant par l'arrière. Si je colle du mauvais sens, ça ne va pas le faire. Et là, il faut que je coupe là. C'est pas le tiseau-là. Un peu plus, je faisais une bêtise. Il faut que je coupe là. Et je brûle. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est pas mal. Je vous dis à plus tard, dans la prochaine vidéo, juste pour les finitions. Voilà. Qui durera sûrement beaucoup moins longtemps. J'espère. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Allez, au revoir. C'est plus tard. Et je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard. C'est plus tard. Les erecken.